Il est temps maintenant des déclarations de député, député d'Al-Ghoma Manitoulin. Bien, merci Monsieur le Président. C'est le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation à la maladie de Lyme et ça fonctionne de façon très mystérieuse. Je vois qu'il y a une Lyme qui est sur votre bureau et aussi sur différents bureaux de la sergente à Darme, mais ça fonctionne de différentes façons. Je voudrais aussi demander à certaines des pages, je voudrais vous donner un rapport sur la maladie de Lyme de 2018. Il y a beaucoup de très bon travail qui a été fait là-dedans par plusieurs membres. J'ai aussi des rubans pour tous les députés ici dans la Chambre de distribuer cela pour sensibiliser les gens auprès de la maladie de Lyme. Le groupe de travail était du médecin d'Augustine, Bateman, Cook, Fenice, Jacobson, Madame Linda Kelso, Catherine Kinsella, Gordon Cole, Angela Lee, Del Lloyd, moi-même, Mary Matheson, Peter Ogleza, Lacey Phillips, Scott Reese, Melanie Willis et plusieurs autres individus qui se sont réunis pour sensibiliser les gens auprès de la maladie de Lyme. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est un bon point de départ. L'objectif avec la maladie de Lyme, et je remets tout le monde au défi, c'est quelque chose qu'on peut faire pour sensibiliser les gens. Vous prenez un morceau d'une Lyme et vous prenez une bouchée et ensuite vous avez à publier une photo de vous en train de manger une Lyme. Je dois aviser le député qu'il ne peut pas utiliser d'accessoire. Je ne sais pas si un fruit, c'est un accessoire en cette journée de sensibilisation à la maladie de Lyme. Déclaration de député et députés de Peterborough, Courato. Je voudrais citer Frank Curry, qu'elle vit très difficile alors qu'on fait face à tout ce défi et de toujours demeurer en place. Et tout de même, nous continuons heure après heure. La première fin de semaine du mois de mai est là pour rappeler, se commémorer des gens qui ont servi auprès de la Marine et lors de la bataille de l'Atlantique. C'était la plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un moment qui a défini la marine canadienne. Ils ont offert des approvisionnements essentiels. La bataille de l'Atlantique était quelque chose d'essentiel pour la démocratie. Et la clé pour la victoire ultime. Plus de 2 000 membres courageux ont payé le prix ultime lors de la bataille de l'Atlantique. Pendant plus de six ans, les combattants ont pu protéger ces lignes d'approvisionnement contre les forces allemandes. Ils ont transféré plus de 165 millions de tonnes de cargaisons et de fret ainsi que le personnel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait plus de 375 navires de combat et de plus de 110 000 officiers York et la réserve de York avec plus de 220 capitaines. Ils participeront à une cérémonie commémorative dimanche le 5 mai à 11 heures le matin. Merci Monsieur le Président. On a parlé du système de santé ici dernièrement avec différentes opinions au sujet de son avenir et de l'incidence sur les familles de l'Ontario. Et moi, comme plusieurs de mes collègues, on pense que notre système de santé, c'est un des piliers essentiels pour notre société canadienne et nous sommes très fiers que nos professionnels de la santé effectués à tous les jours. Et à un certain point dans notre vie, nous allons tous, ici et en Ontario, serons en contact avec notre système de santé publique. La santé universelle, le système de santé universelle, c'est quelque chose qu'on apprécie après le fait. Ce n'est jamais quelque chose auquel on était impatients d'y avoir accès, mais les médecins, tous les professionnels des services de santé sont là pour nous lorsqu'on en a besoin. À aucun frais. Durant les derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux à Toronto avec mon mari alors qu'il est aux prises avec une maladie. Les soins qu'il a reçus ont été remarquables. Alors que le patient dormait, les médecins travaillaient sans relâche pour prendre soin de lui avec la même diligence qu'on offrerait aux propres membres de notre famille. Grâce à leurs soins, j'ai pu faire en sorte que mon mari puisse revenir à la maison. Nos professionnels de la santé méritent d'avoir les meilleures conditions de travail. Nous devons les appuyer en embauchant plus de personnes, en leur offrant la meilleure technologie possible et en réparant les hôpitaux. Je demande à tous les députés de se réengager à investir dans la santé publique. Et si vous avez des doutes, passez une journée dans un hôpital avec un intervenant de première ligne et faites-moi confiance, vous allez savoir de quoi il s'agit. Déclaration de député. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Un des directeurs m'a posé une question de deux frères. Un vient le lundi, l'autre vient le mardi. Et il m'a posé la question pourquoi. Et la raison est parce qu'ils avaient un seul habit d'hiver. Un étudiant sur cinq dans la région de Peel fait face à des barrières concernant la pauvreté. Ils viennent à l'école lorsqu'ils ont faim. Ils n'ont pas les accessoires pour qu'ils puissent participer. Dans les salles de classe. Heureusement, il y a une organisation qui permet de les aider, aux élèves dans le besoin. C'est un honneur pour moi pour sensibiliser les gens concernant Peel Learning Foundation. C'est un organisme caritatif qui tente de lever des fonds pour les élèves du conseil scolaire de Peel pour surmonter les barrières auxquelles ils sont confrontés. Ils se concentrent sur les programmes et des programmes d'urgence, de besoins d'urgence, tels que pour les sacs à dos. J'ai pu être à la cérémonie d'ouverture au mois de février dans ma circonscription. Nous travaillons de très près avec la fondation Peel et avec un programme pour lever des fonds et d'offrir des déjeuners. Nous travaillons avec deux écoles et nous espérons élargir le programme et l'offrir à plus d'écoles et de faire en sorte qu'il est viable et indépendant. Ce programme, j'encourage tous les conseils scolaires de suivre ce que la fondation Peel Learning Foundation fait. S'il vous plaît, allez visiter le site Web.org pour participer. Je leur souhaite beaucoup de prospérité pour qu'ils puissent venir en aide au plus grand nombre d'élèves possible. Déclaration de députés et députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Le 8 mars, il y a presque huit semaines, 86 infirmières de l'Association des infirmières locales numéro 8 ont été forcées d'être en débrayage, d'aller en crève. Et tout ce qu'ils demandent, c'est de recevoir la même augmentation de 2% qui est offert aux professionnels municipaux qui sont des hommes. Ils ont mon soutien, ils ont le soutien de toutes les infirmières partout au pays dans un geste de solidarité. Les infirmières de la Fédération canadienne des infirmières ainsi que celles de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard ont envoyé des dons pour la section locale numéro 8. Pour leur aider dans cette lutte, j'ai déjà exprimé une demande qu'ils puissent retourner à la table de négociation, mais c'est aussi important de se lever encore ici aujourd'hui parce que c'est la semaine des infirmières. Nous allons passer la semaine pour les féliciter parce que grâce à eux, nous et nos proches demeurons en santé. Ce gouvernement conservateur doit se poser la question à savoir s'il appuie réellement les infirmières et tous les soins qu'ils offrent à la population. Ils continuent d'imposer des coupes dans le système de santé publique qui mine la pratique des infirmières, mais aussi la santé publique de manière générale. Nous espérons qu'ils allons pouvoir retourner au travail et d'offrir les soins à la population parce que c'est justement ce qu'ils veulent faire. Merci. Merci, déclaration des députés et députés de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. M. le Président, durant les dernières semaines, notre monde a fait face à beaucoup de violence et de haine. Les gens sont ciblés alors qu'ils sont dans des lieux de culte. En Nouvelle-Zélande, deux mosquées ont été ciblées au Sri Lanka, à part que des centaines ont perdu la vie dans un autre geste de haine. Et la semaine dernière, à une synagogue, une femme a perdu la vie lorsqu'elle a tenté de protéger un rabbin. Alors, après cet événement, je suis allé à un événement commémoratif et c'était très bien de voir toutes les gens de ma communauté se réunir. La tragédie est toujours ressentie les séquelles. On se rappelle de tout ce qui s'est passé lors de l'Holocauste et des six millions de Juifs qui ont perdu la vie. Durant la dernière fin de semaine, je me suis joint aux gens dans ma communauté qui se sont réunis pour se rappeler de la tragédie du génocide américain après la Première Guerre mondiale. Chaque événement commémoratif nous rappelle qu'on doit faire preuve de résilience et de tenacité. On doit toujours tenter de trouver la lumière et de nous éloigner de la haine et de la colère. Nos communautés doivent se réunir pour être plus forts et travailler ensemble pour qu'on soit mieux préparés pour notre avenir. C'est notre responsabilité en tant que membre élu pour défendre les droits de l'inclusivité et de l'acceptance l'un vers l'autre, alors qu'on dépose des projets de loi qui nous permettent de renforcer toutes nos communautés. Déclaration des députés, député de Barry-Springwater, Oral-Médonte. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour reconnaître la semaine de blockchain. C'est plus que la crypto-monnaie. On devrait tous porter une attention là-dessus. Il y a plusieurs développeurs, entrepreneurs, investisseurs et se sont réunis à la Convention de Toronto, au Centre des concrets de Toronto. Cette conférence a lancé la première semaine de blockchain ici à Toronto pour célébrer l'innovation. Il y a plus de 40 événements pour mettre en valeur toute cette communauté et toutes les activités. Le corridor Kitchener-Waterloo est un des centres de technologie avec plusieurs entreprises qui se retrouvent tout au long du corridor. Cela envoie un signal au reste du monde qu'on est ouvert aux affaires et qu'on est ouvert à la création d'emplois. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Hamilton-Mountain. Merci, M. le Président. Ce gouvernement rend la vie plus difficile pour les Ontariens et fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir accès à la justice. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a dévoilé des coupes à l'aide juridique venus aux gens les plus vulnérables. La clinique juridique de Hamilton qui dessert les gens dans ma circonscription, ce centre fait un travail très important qui est maintenant menacé à la suite de ces coupes. Ce centre permet d'avoir accès au POSPH et l'Ontario au travail. Cela permet aux locataires de lutter contre des investissements illégaux et aussi de défendre les droits des travailleurs, des nouveaux arrivants, des réfugiés, de naviguer tout le système complexe de l'immigration. Cela permet d'aider aux travailleurs qui sont blessés en milieu de travail et d'avoir accès à l'indemnisation. Le gouvernement est aussi en train de changer, à savoir quand le gouvernement peut être poursuivi et traîné en justice. Ces changements sont rétroactifs. Il y a déjà des dossiers devant les tribunaux maintenant qui vont être touchés. Si le gouvernement croit réellement dans les gestes qu'il pose, il ne réduirait pas l'accès à la justice pour les Ontariens. Il les laisserait pour compte. L'accès à la justice est essentiel à notre démocratie. Le gouvernement devrait permettre l'épanouissement de ses citoyens d'augmenter l'accès et non pas de diminuer l'accès à la justice. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. Le 24 avril, j'ai eu l'honneur d'être à cette sérémonie d'Egg House, centre palliatif. C'était une sérémonie d'ouverture qui, grâce à plusieurs efforts des personnes dans ma communauté, pour s'assurer qu'on puisse offrir des soins palliatifs de fin de vie qui deviennent une réalité dans ma communauté. Et j'étais là pour annoncer notre investissement de 2,2 millions de dollars en immobilisation et notre 630 000 dollars pour le financement continu de ce centre. Plusieurs personnes dans notre communauté ont fait en sorte que ce projet devienne une réalité. Ça va au-delà d'un seul gouvernement. Et de toutes les personnes qui se sont réunies, je voudrais remercier les nouveaux bénévoles, Stuart Richardson, qui était aussi le directeur, Cynthia Forsyth, Sherry Gibson, Linda Kay, Trish Baird, des bailleurs de fonds, Brian et Kim Reid, et bien sûr, des membres exécutifs et toutes les personnes qui ont fait en sorte que ces soins palliatifs et de fin de vie deviennent une réalité dans ma circonscription de Péborville, ceux deux. Merci. Déclaration du député. Député de Hastings, Lennox et Haddington. Merci, M. le Président. Les collègues, on travaille tous de manière collaborative, mais on doit aussi se rappeler de notre humanité. Et je voudrais faire mes mots de colléance pour Peter Hastings et la famille de Peter Tinsley. C'est un avocat, un ancien combattant. Et il siégeait aussi sur un tribunal des plaintes administratives. Et c'était aussi un candidat libéral pour ma circonscription, qui était candidat en 2011. Et je me souviens de plusieurs conversations avec lui. Et je me souviens, lorsqu'on a demandé à la Commission des délimitations électorales pour apporter des changements, il n'y avait aucune partisanerie et aucune de nos suggestions n'a été acceptée. Mais on avait différentes opinions au sujet de la direction des rôles et des responsabilités du gouvernement. On partageait, par contre, une appréciation commune pour les institutions démocratiques et le rôle positif que les membres élus, comme nous ici aujourd'hui, et le rôle qu'on peut jouer pour façonner le pays et la province. Donc, je voudrais rendre hommage à l'héritage de Peter et de nous rappeler que l'humanité et les politiques peuvent être partagées, célébrées et non pas perdre de vue tout cela à la suite de la partisanerie. Ce sera une grande perte pour la communauté. Merci. Cela conclut la période que nous avions pour les déclarations députées.